... Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie Vie, voilà, science intégrée et notamment la transformation autour de la gestion du risque. On va essayer de voir pourquoi je dis ça. Et je vais également évoquer la notion d'outil et notamment pour améliorer la qualité de sa vie autour des techniques d'échantillonnage. Voilà, on l'utilise notamment dans les laboratoires la technique d'échantillonnage, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi ? Pour essayer à partir de cette technique d'échantillonnage pour en tirer nos valeurs de référence. Voilà, et le grand principe à comprendre c'est que si vous souhaitez avoir une très bonne technique d'échantillonnage en fait il faut déjà identifier le périmètre de la zone d'échantillonnage et après il faut essayer de prendre la zone la plus représentative. Et quand on peut multiplier les échantillons ou les spécimens, etc., c'est très très bien parce que ça précise l'exactitude des résultats et donc ça confirme, ça tient lieu de confirmer. Mais dans le cadre de ce sujet, pourquoi j'ai dit transformation autour de la gestion du risque ? Moi je dirais qu'il faut apprendre aussi à désapprendre autour du risque et prendre conscience de quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes dotés d'une intelligence humaine, certes. Néanmoins, en fait, nous avons une partie de nous cognitive, émotionnelle, etc. qui nous met sous sensibilité des influenceurs. Voilà, parfois conscients ou inconscients. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent en fait nous, on peut par notre inconscient tronquer notre technique d'échantillonnage ou notre zone d'échantillonnage de manière inconsciente, c'est-à-dire sans le savoir. Donc du coup, comme ces techniques d'échantillonnage nous permettent d'établir et de lire nos résultats, en fait, le problème qui peut se dérouler par exemple dans un cas particulier, en fait, il peut se transposer à tous nos grands principes et toutes nos sciences. Voilà, parce qu'on pourrait se demander autour de tout ça, voilà, qu'est-ce qui confirme la véracité des résultats qui ont été obtenus, l'expression des résultats obtenus, à partir de quelle zone d'échantillonnage et comment être sûre que la personne qui a échantillonné, voilà, par exemple au siècle des Lumières, Freud, etc., il y en a plein, voilà, qui travaillaient sur les neurosciences ou qui travaillaient sur la biochimie, la physiologie, l'immunologie, les sciences mathématiques, etc. Donc voilà, tous ces grands penseurs, en fait, ils ont émis des hypothèses, des principes, des concepts, des formules mathématiques, des équations, etc. et en fait, au fil du temps, on les a validées. Donc moi, j'ai envie de remettre en question un peu pourquoi on les a validées et on les valide encore pour certaines et qu'est-ce qui permet de confirmer leur véracité. Voilà, est-ce qu'on est sûr de la part de rationalité et d'objectivité qui a été déjà mise en place dans l'échantillonnage ou voire même la subjectivité qui a pu potentiellement en plus encore modifier les résultats et l'interprétation, notamment des résultats. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'est-ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, les grands principes de fondement sur lesquels on se base sont des principes réels et qui ne sont pas purement inventés à partir de notre inconscient en vue de satisfaire tout simplement potentiellement une volonté personnelle intérieure qui repose sur quoi ? Peut-être notre nature humaine. Voilà, nous ne sommes pas des individus parfaits mais nous sommes perfectibles, comme je dis. Donc à mon sens, en fait, effectivement, la technique d'échantillonnage est une bonne technique pour, en fait, nous construire des étalons de référence et nous permettre de progresser et de nous améliorer. On peut le faire dans notre vie sociale. Si on prend l'exemple de la vie sociale, si vous voulez avoir une bonne technique d'échantillonnage, par exemple, il faudrait presque être globe-trotter. Plus vous avez l'ouverture d'esprit et plus vous allez échantillonner dans des grandes zones. Mais plus vous échantillonnez dans des grandes zones et plus l'incertitude sera grande. Voilà, vous aurez une valeur nominale. Par contre, plus vous réduisez la zone d'études et d'échantillonnage et plus, effectivement, le résultat sera précis mais il sera précis pour la zone d'échantillonnage que vous avez prélevée. Voilà. Donc voilà, donc ce n'est pas facile d'échantillonner. En fait, l'échantillonnage, il est très subjectif. Déjà la zone, après, en fait, le périmètre dans lequel on se situe, à quoi on se réfère et quelle est la part de subjectivité sur ce sur quoi on se réfère, comment on le voit, comment on l'interprète et voilà, quelle exploitation de résultats on met en place. Donc voilà, donc au fond, tout ce que je voulais dire à travers cette petite synthèse et ce questionnement sur moi-même, c'était est-ce que ça vaut le coup d'échantillonner pour améliorer nos vies ? Oui, bien sûr. L'échantillonnage, vous allez le faire selon quoi ? Selon des valeurs. Par exemple, si vous avez des valeurs de partage social, collaboratives, vous allez certainement faire votre échantillonnage dans différentes catégories sociales pour vous imprégner le plus de la réalité. Donc en fait, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de votre objectif. Pardon. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même une faculté, c'est qu'on a la faculté de prendre conscience de nous-mêmes et de prendre conscience que de par notre intelligence humaine et notre nature humaine, on est capable d'ajouter et de surajouter un risque. Donc en fait, prendre conscience de ceci permet éventuellement de mieux le contrôler, voilà, et d'agir avec beaucoup plus d'objectivité et de subjectivité. Alors, à l'heure actuelle, on pourrait se poser la question de répondre à la problématique souvent. Suivante. Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous devons en fait réapprendre sur nous-mêmes pour mieux comprendre en fait le système au sein duquel on évolue ? Pourquoi ? Bah mieux on comprendra le système dans lequel on évolue et mieux on sera capable de faire de bons échantillonnages, bien représentatifs. Donc voilà, ça, ça devrait nous permettre ces échantillonnages en observant et en analysant d'être capable en fait de mieux entrevoir, de mieux désapprendre, de mieux réorganiser et peut-être de mieux reconstruire ou voire même justement de confirmer les grands principes de référence ancestrales que peut-être on nous avait enseignés. Voilà. Parce que potentiellement, ils sont encore adaptés à la réalité et à la rationalité de nos vies actuelles. Donc voilà pour la petite synthèse. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas hyper contente. En plus, je ne peux pas parler trop fort parce que voilà, les voisins dorment et que les murs ne sont pas épais. Donc j'essaie d'être discrète et j'espère que vous aurez compris. Mais voilà, je pense que la technique d'échantillonnage, oui, c'est une excellente chose pour améliorer sa vie. Mais je pense que 2, stratégiquement, il faut revoir sa manière d'approcher son échantillonnage et en 3, comment je réapprends à me connaître moi-même. Donc voilà. Et à mon sens, réapprendre à se connaître et à connaître son moi, ça demande du temps, ça demande un recentrage sur soi mais je pense qu'une perte de temps peut nous permettre de gagner du temps après. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bonne nuit et n'ayez pas oser la technique d'échantillonnage. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio